Les premières orientations c'est d'assurer les missions de base que sont les missions de conseil et d'accueil pour nos différents publics autant guadeloupéens que étrangers ou de métropole. Donc la grosse partie du budget est sur l'humain, sur la possibilité d'accueillir dans nos 4 bureaux d'information toute l'année 5 à 5 jours sur 7 les près de 25 000 personnes qui viennent nous voir chaque année. Donc ça c'est une grosse part du budget. Nous allons retravailler toute la façon d'accueillir, harmoniser les méthodes d'accueil, les outils avec notamment une base d'informations touristiques globalisée pour l'ensemble du territoire qui nous sert également à alimenter le site internet qui va connaître un nouveau développement dans le courant de l'année. Ça c'est les premières missions que nous nous assurons. Bien sûr il y a la promotion qui passe par la participation à des salons à la fois en métropole et des essais cette année sur le marché québécois. Et puis commencer à travailler sur des outils qui vont nous servir à l'avenir. Le développement d'un observatoire touristique, la formation des personnels sur de nouveaux outils, notamment sur la gestion de la relation client. Donc voilà, toute une série d'actions qui sont à la fois sur nos métiers de base et puis aussi sur le volet développement pour les mois à venir et puis pour les années à venir. Les chiffres clés c'est 1,2 millions d'euros de budget primitif. La majeure partie, comme je disais, est consacrée à près de 60% aux ressources humaines. Avec notamment sur ce point-là de l'acquisition de nouvelles compétences d'un point de vue comptable administratif, mais également un marketing numérique puisque c'est une des clés qu'on va devoir être en mesure de développer à l'avenir pour promouvoir le territoire.